Salut, c'est Estelle Fitz et bienvenue dans mon interview Beauty Addict. Il n'y a pas vraiment de définition de la beauté. Je pense qu'on a tous quelque chose, on a tous un charme et je pense que le charme fait la beauté. Mon premier geste le matin, geste beauté, c'est de me mettre de l'eau froide sur le visage, comme ça, dès le matin. Et c'est tout ce que je fais. C'est le tattoo liner de Kat Von D. Voilà, je mets tout le temps des tradaliner. Je pense que tout le monde le sait. Et c'est vraiment le meilleur liner pour moi. Il est parfait. J'adore énormément Urban Decay. Cette marque, elle est géniale. Ils ont plein de palettes, des couleurs différentes. J'aime bien vraiment la texture, leur packaging. Enfin, cette marque, je la connais depuis longtemps et j'adore cette marque. Dans mon sac à main, j'ai souvent, enfin, j'ai tout le temps mon gel antibactérien. Non, au final, je prends plutôt la Fenty Beauty Powder pour me poudrer le visage, pour pas que je brille au fur et à mesure de la journée. La pire chose, je pense que c'est les gens qui ne se démaquillent pas vraiment et totalement le soir avant de se coucher. Ça, c'est la pire chose. Il ne faut jamais faire ça. Jamais. Même si on est fatigué ou on sort de soirée, toujours, toujours, c'est le moment le plus important. Pour l'automne, il commence à faire froid, la peau commence à être un peu déshydratée. Pareil en été, en fait, tout au long de l'année. Moi, je bois énormément. C'est très important et sinon de s'hydrater au niveau des visages, prendre des crèmes et tout. Mais l'eau, c'est ce qui est le plus important. Mon icône beauté, c'est une actrice. J'adore, en fait, comment elle se maquille, comment elle est. C'est Dove Cameron. Je la trouve magnifique et j'adore à chaque fois ses make-up. Elle pose parfois des photos et tout. Et je trouve ça trop beau. Elle est trop belle, cette fille. Mon dernier achat beauté, du coup, c'était le Tattoo Liner de Kat Von D parce que je n'en avais plus. Et je le rachète tout le temps. Je dirais au niveau du teint. Ça, le teint, c'est très important parce que parfois, il y a des fonds de teint, en fait, qui fait des tâches au fur et à mesure de la journée. C'est très important de trouver son fond de teint qui te convient parfaitement. Moi, j'ai mis plusieurs mois à trouver, mais maintenant, c'est bon. Et là, je vais parler des cheveux parce que les cheveux, c'est hyper important. Je me lisse de moins en moins les cheveux parce que j'ai peur de les abîmer. J'ai des cheveux assez volumineux. Et en fait, je pense que la chose la plus importante, c'est de ne pas se brosser les cheveux le matin. C'est trop bizarre ce que je dis. En fait, après la douche, c'est bon. Mais sinon, après, si tu te brosses les cheveux, quand ils sont secs, il y a parfois des nœuds. Et j'ai l'impression que ça les rend beaucoup plus mousseux et ça les rend abîmés. Je ne sais pas du tout si c'est logique ce que je suis en train de dire. Mais pour mon cas, c'est ce que je fais. Ce qui est hyper important, c'est, je pense, pour moi, les lèvres. Bien dessiner les lèvres. Parce que je vois des personnes, parfois, qui, leur rouge lèvre n'est pas uniforme des deux côtés. Et je trouve ça hyper perturbant. Parce que tu regardes que la bouche, c'était là. Oh mon Dieu. Donc voilà, je pense que c'est très important de bien dessiner, même si ça prend du temps. C'est très important. Eh bien, merci d'avoir regardé mon interview Beauty Addict. Et moi, je vous fais plein de bisous. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out.